et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire j'espère que vous allez bien on est lundi lundi 20 juin 2022 il est 17h24 et j'ai pas la météo tiens c'est bizarre bon bah c'est pas la météo mais je vous dis il fait chaud il fait ultra ultra chaud quoi de neuf dites le moi en commentaire je peux pas vous entendre du coup aujourd'hui on se retrouve du coup pour les news de game warship on a pas mal de trucs à voir enfin pas mal en fait trois petits articles 1 sur 2 sur 40k 1 pour les smc avec une petite question je sais pas moi d'ordre comment vous rappelez ça une petite question existentielle sur du coup le futur de 40k vous allez voir moi il ya un article avec des règles moi j'y vois une question existentielle après on a enfin un visuel complet sur une squad complète de squads donc les nouveaux league of votan je suis en train de les regarder pendant que vous ne voyez pas ils sont tout mignons j'attendais ça avec impatience pour voir ça et un petit truc sympathique un article avec les nouveaux shades qui vont sortir et un peu l'application qu'on a et ça aussi c'est très intéressant surtout pour quelques-uns on verra ça juste après commençons donc avec nos amis les space marines du chaos et armée que j'aime beaucoup alors je vous avais dit hier qu'on regardait les ligues et tout et j'ai commencé à regarder et comme d'hab c'est plus fort mais c'est pas non plus game breaker et après j'en ai marre de regarder parce que ça fait partie vraiment de mes armées préférées ça fait partie des armées que j'aime le plus et j'ai pas trop envie de me spoiler je vais attendre d'avoir le codex tranquillou et de le regarder et je l'achèterai d'ailleurs même pas tout de suite parce que là il est en préco samedi prochain mais je suis trop occupé avec horus series on verra on verra ça plus tard mais en attendant il ya quand même deux trucs assez assez marrant notamment j'adore cette règle let the galaxy comme il le dit horus à la fin du 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 trailer trailer qui a fait deux millions et quelques vues c'est énorme pour un trailer horus series pour un trailer même games tout court je crois que c'est même la vidéo la plus vue non peut-être que le trailer 40k c'est plus vu que ça je sais pas trop et ça nous dit que on aura plus 2 à tous les armes à lance flammes je trouve ça assez incroyable c'est dire que du coup quand un quand enfin toujours plus 2 quand tu tires avec une flamme ou éponde donc un combi de lance flamme un lance flamme un lance flamme lourd ou ce genre de truc t'as plus 2 d'habitude c'est un des six touches automatique de la c'est un des six plus 2 et donc à voir s'il ya moyen de faire je sais pas moi une escouade peut-être d'élu ou je sais pas quoi avec full lance flamme tu vois genre neuf parce que c'est aussi riz qu'on peut remettre 10 partout mais en général le sergent il a pas ça mais peut-être pourquoi pas il pourrait avoir pistouler lance flamme d'ailleurs autre question assez intéressante est ce que est ce que ce que comme dans des dans des armées j'espère parce que sinon ça serait vraiment pas très fluff surtout par rapport aux bouquins mais est-ce que dans des armées comme les la black légion on peut encore prendre des berco de corne on peut encore prendre des thousand sons enfin des rubriques je veux dire des rubriques marines ou des plaques marines etc et auquel cas tu prends des rubriques marines avec des lances flamme warp tu imagines imagine un peu le bordel tu fais neuf des six touches plus deux auto donc au minimum trois fois neuf touches au mieux 6 8 8 x 9 touche waouh ça fait énorme après bon il faut claquer tes 9 6 mais voilà c'est quand même beaucoup en moyenne du coup même si sur une moyenne basse tu feras du coup cinq touches par personne et sur une moyenne haute tu feras six touches parce que du coup la moyenne c'est 3 à 4 donc du coup tu seras entre 5 et 6 touches en moyenne par truc enfin par personne qui ont un l'inflamme je trouve ça pas mal c'est pas mal après c'est ça si tu vois c'est le genre de truc qui augmente vraiment la force je trouve de frappe d'une armée sans être game breaker comme des trucs qu'on a pu déjà voir avant donc ça 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 et voilà donc ça je vous laisserai lire mais c'est un mécanisme qu'on retrouve de plus en plus voilà par exemple à chaque fois que vous faites avec des armes lourdes à tir rapide ou à grenade vous faites ainsi ça fait une touche en plus tour 1 tour 2 on aura quelque chose je sais pas trop ça va changer ou quoi mais ça c'est un truc qu'on commence à retrouver de plus en plus et du coup c'est là qu'on en arrive à la question existentielle je me suis dit c'est rigolo parce que un truc moi qui me saoule en fait à 40k v9 parce que comme je vous ai dit j'avais pas eu trop de monde et tout et pour pour jouer etc avec tout le covid et le bordel c'était un peu complexe et donc j'ai pris pas mal de retard et là ça m'a ça m'a fait réfléchir un peu à ça aujourd'hui je trouve que les codex ils vont un peu plus profondément dans l'âme on va dire entre guillemets d'une armée et ça permet d'avoir beaucoup plus de profondeur dans la jouabilité d'une armée là où avant tu étais beaucoup plus lisse et enfin beaucoup plus lisse en fait tu avais l'air spécial tu avais certains trucs tu pouvais vraiment t'amuser avec une seule et unique armée mais pour peu que tu jouais un peu un peu souvent beaucoup que tu prépares des tournois des trucs comme ça t'étais quand même assez vite tenté de faire plusieurs armes et ben déjà parce que tu fais des tournois à 6 ou 8 bah t'aimes bien avoir une flexibilité si alors t'es le pion de l'équipe qui dit bah moi j'ai fait que des smc tout le temps tu vois ça va pas trop marcher mais il y avait aussi c'était en fait c'est beaucoup plus facile d'apprendre les codex adverses du fait des règles spéciales comme on a aujourd'hui aussi et donc ça permettait plus facilement de switcher d'une armée à l'autre en fait le temps d'adaptation était beaucoup moindre là où je l'avais déjà dit mais à 40k il y a très peu de règles générales qui s'adaptent à tout aucune règle spéciale générale même pas les trucs du genre frappe en profondeur ou ceux d'autres comme j'avais déjà dit qui sont pourtant génériques partout qui changent juste de nom mais énormément par contre de règles spéciales dans un codex pour une armée qui d'ailleurs le rend assez illisible je trouve pour un débutant mais bon ça c'est mon avis mais ce qui est bien aussi c'est moins ça permet une évolution mais bref du coup ça rentre beaucoup plus en profondeur dans une armée et donc je trouve que bah ça ça pousse moins au à la multiplicité des armées tu vois pas autant qu'avant enfin moi fut un temps fin v9 jouait tout sauf des bas 10 déto j'en avais des figurines en plus donc tout sauf des orcs j'avais pas d'orcs et sinon j'avais tout j'avais tout j'avais tout 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 ce qui était sorti je l'avais et je pouvais tout jouer alors il y avait des armées que je maîtrisais mieux typiquement en 1000s chevalet gris ou surtout 1000s chevalet gris là j'étais vraiment c'était vraiment mes deux armées avec lesquelles j'étais le plus fort mais sinon à part ça qui était au dessus tout le reste je l'avais quand même un bon niveau parce que bah je les avais bien potasse et tout et je trouve que à l'époque où c'était plus général c'était plus facile de switcher d'armée en armée et là j'ai l'impression que ça pousse vers autre chose alors je sais pas si c'est la volonté de games parce que je trouve pas ça hyper dans l'expansion d'armée mais d'un autre côté je pense qu'aussi ça arrêtera pas les plus vénères d'entre nous qui ont envie de jouer plusieurs armées voilà dites moi un peu ce que vous en pensez si du coup parce que moi je trouve ça bien au final au début bah du coup en fait c'est un peu un peu dur d'accrocher enfin pas d'accrocher mais quand tu fais partie des joueurs qui veulent jouer avec tout d'un seul coup et tu tapes le codex bah ça fait quand même un bon gros morceau à te manger quoi mais sinon je vois ça pour des joueurs pas parce qu'il ya ceux comme je viens de dire à l'instant qui vont vraiment faire des armées tout le temps peu importe ce qui se passe mais pour ceux qui jouent un petit peu de manière cool de temps en temps tout ça est-ce qu'ils vont du coup plus avoir envie de jouer d'autres armées rapidement pas rapidement parce qu'il ya beaucoup plus de trucs à à prendre en compte et à avoir en profondeur dans les codex actuelles c'était ma petite question du jour amusez vous dites moi en commentaire ce que vous en pensez et donc c'est à peu près tout et comme je vous ai dit je me spoil pas trop trop j'attends un peu je... de toute façon en fait mon cerveau est omnibulé par Horus Erési je suis tout à fait désolé mais je suis un peu cassé sur 40k pour l'instant d'ailleurs j'ai pas mal lu le livre de règles hop là et j'en suis j'ai fini la phase de j'ai fini la phase de tir je vais arriver à la phase de close j'ai eu des réactions je ferai une vidéo j'ai pris des notes j'ai fait je ferai une vidéo sur ça mais alors les réactions à mon sens c'est les stratagèmes en version parfaite voilà enfin en version parfaite j'ai pas encore joué donc je sais pas si c'est si parfait que ça mais ça me paraît vraiment à top top ça a l'air vraiment d'être vraiment vraiment très bien mais je vous je vous pseudo tease pour une future vidéo les ligues of votan du coup l'armée pas mal attendu au final de cette année c'est pas le bon c'est pas le bon c'est là tac c'est la première image pas mal attendu de cette année au final qui devrait arriver ils avaient dit fin d'année donc voilà voilà on voit des images on a vu du coup un mec sur une balayeuse municipale on a vu une intelligence artificielle robot et eux en fait et c'est tout hein je crois pas avoir je crois pas me souvenir de plus donc une escroade complète alors je les trouve un petit peu mieux parce que je les trouvais un peu un peu chelou mais ça va tu vois genre typiquement il ya beaucoup de têtes nues et ça c'est c'est mieux parce que les casques enfin si vous avez collé des casques comme on avait enfin comme ils ont à necromunda j'aurais pas été trop content je trouve que c'est pas si mal ils sont un petit peu chelou hein faudra aussi les voir ça manque là d'une comparaison il faudrait un primaris à côté ou un primaris et un nouveau ranger non un nouveau ranger c'est pas assez connu un primaris c'est bien quand même pour avoir l'échelle un primaris un primaris et quoi d'autre un truc bien et un garde un garde imp voilà tout le monde a déjà vu un garde imp et ou un primaris ça devrait être pas mal un primaris un petit garde imp là à côté pour comparer parce que voilà autant le primaris il arrive là et là tu vois ils sont pas si nains que ça parce que le garde il arriverait là quoi autant le primaris il arrive là tu vois genre comment c'est ça autant c'est un socle de 32 autant c'est un socle de 28.5 ou 27.5 je sais plus le socle des nouveaux rangers là justement et ça changerait énormément de choses parce que là ils ont l'air d'être quand même pas mal écartés sur le socle mais si c'est des socles de 27.5 c'est pas pareil c'est des socles de 32 quoi genre il y aurait ça de marche quoi mais ça c'est un socle de 32 tac 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 il est tout petit donc ça je demande à voir lui je trouve qu'il a trop classe avec ses lunettes comme ça genre trop cool les armes sont pas mal stylées aussi j'aime beaucoup ça c'est rigolo voilà les casques je suis pas pas méga hyper fan je les trouve pas ouf ces casques et en plus il y en a des bizarres il y en a des différents eux je trouve ça un peu mieux déjà mais un peu trop trapu après je sais pas enfin faut voir cette armes là elle est très rigolote je me demande ce que c'est un petit bout style canon laser mais le reste peu du tout c'est pas mal et ouais le casque qui est un peu chou on dirait je sais pas on dirait une boule de glace je sais pas c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre lui il me fait rigoler on dirait un canon rail direz calmez vous mais il est pas mal stylé et le casque fermé comme ça ça passe un peu mieux que celui-là je veux dire mais lui du coup autant c'est un robot autant tu as droit à un robot par unité je sais pas pas mal et là la version dynamique de ce petit squat est pas mal du tout aussi je trouve très sympathique un peu hâte de voir un peu tout ça là les lames énergétiques là bien bien on en était là ou pas oui si on avait commencé avec ça bien bien jaune là lui qui doit sûrement être le sergent très c'est sympa après moi j'attends de voir j'ai vraiment envie de les voir en compte par raison comme je viens de dire du coup c'est c'est ça qui fera toute la diff quoi parce que si ça fait la taille d'un et j'espère que ça fait la taille d'un iron comment il s'appelle j'ai oublié les nains les nains de 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 job sigmar pas les fire slayers les autres j'ai ironclad qui me vient en tête mais c'est le c'est l'heure c'est leur char quand alliance order les les cardons caradron si ça fait la taille d'un caradron je pense que c'est pas mal du tout tu me dirais les caradron ils sont sur sac de 32 si je dis pas de bêtises tac 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 bien évidemment c'est pas dit il me faudrait du coup une petite une petite escouette comme ça l'arcanot compagnie du coup ils sont sur sac de 32 ah non c'est sur sac de 25 ah oui voilà 25 ok bah du coup si on est sur des socs de taille équivalente alors maintenant les socs de 25 ça n'existe plus trop chez games ça ranger fort je sais pas elder c'est je dis pas de bêtises voilà c'est la rangers ah non c'est ah non voilà cinq socs de 28.5 donc si ça c'est des socs de 28.5 du coup ça fait juste ça de plus on va dire trois millimetres et demi là qu'un soc de 25 ils sont quand même bah du coup plus grand que nos amis les caradrons mais peut-être pas non plus énormément ça sera à voir voilà mais j'attends un peu de voir ça ce que je dirais voilà comme ça si ça c'est un socle de 25 il remplit quand même bien son socle et lui aussi tu vois et là ils ont l'air quand même plus petit hein j'ai l'impression qu'il lui arriverait là je sais pas ce que ce que vous en pensez non je vais hop je vais le remonter tac tac encore un peu toc toc ouais j'ai l'impression qu'ils sont plus gros j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus gros je sais pas trop donc il faudra il faudra voir tout cas ils ont l'air bien sympathique il y a des petites options avec une petite hache un sorte de pistolet plasma une sorte de pistolet boulder on pourrait appeler ça comme ça pour pour le moment petite couette là pour pour signifier que c'était un sergent un gros truc qui a l'air bien fort en plasma un canon un pistolet différent qui ne sais pas quoi et le sort de il y a sûrement les noms j'ai pas lu Arian blazers tout ça donc ça a l'air sympathique moi je regarde surtout l'esthétique de l'armée parce que avant enfin chacun choisit comme il veut mais moi c'est esthétique fluff jeu c'est comme ça que je choisis mes armées donc je regarde d'abord l'esthétique parce que j'adore peindre et j'ai horreur de peindre des trucs que j'aime pas et donc du coup bah si c'est un truc que j'aime pas j'ai pas envie de peindre donc du coup bah j'ai pas envie de faire l'armée voilà voilà donc on a ça et pour finir du coup aujourd'hui le petit top tips pour utiliser les sept nouvelles shade paint et donc on en voit qui sont plutôt stylés et typiquement je trouve qu'il ya il ya beaucoup à faire en fait je sais pas si c'est dû à la couleur ou si c'est et je pense que c'est surtout ça leur nouvelle formule comme on l'avait vu dans la vidéo de dimanche la révolution de games ils ont modifié les formules pour les shades et donc c'est censé aller mieux dans les creux et laisser la surface qui devrait pas être shadé clean bon alors après ça c'est impossible vous voyez ici là sans chipoter mais un petit peu de bidule là aussi ça c'est normal c'est tout à fait impossible mais en tout cas ça va tout l'air quand même bien mieux qu'avant vous voyez qu'il ya une petite auréole comme ça mais il ya moyen alors après faut voir mais il ya moyen que ça tu passes un gros lavis là comme ça comme un bourrin tu nettoies vite ton pinceau avant que ça sèche donc éviter de faire ça en été là comme ça en plein canicule quand il fait 35 degrés parce que sinon ça va sècher très vite et tu repasses avec ton pinceau juste lavé essuyer donc il est humide mais le truc hop sur les surfaces planes et je pense que tu as un truc nickel et là typiquement ça ce serait pas trop bien pour faire une armure du genre apothicaire ou ce genre de truc regarde l'apothicaire apothicaire apothécarie pardon c'est le blanc le blanc froid le blanc bon alors lui bon pour le coup il est peint par game ça donc c'est beaucoup plus net mais tu vois genre là on voit un petit peu le bleu etc du coup il en faut au pinceau avec des vraies peintures là c'est un peu de gris mais c'est pas ça que je voulais faire c'est ça que je voulais faire voyez un petit peu le délire imaginez là toutes ces zones qui sont qui sont bleu clair là vous les repeignez en blanc pur bien en faisant attention à pas retourner dans les creux bah ça te fait un apothicaire bien stylé en 2-2 je pense il ya moyen je pense que c'est pas mal du tout donc ça pour c'est à garder quoi ça peut être vraiment bien le targore rage shade je sais pas trop voyez typiquement ça c'est pas untouch c'est pas clean ça lui qui pourrait faire du coup bah du petit blanc cassé et tout mais un peu trop lui tu vois là ils l'ont mis sur du blanc je pense pas que ça sera le plus utile du monde sur du blanc mais ça ça ira très très bien genre sur des parchemins ce genre de trucs il ya moyen que ça que ça rend bien des trucs en dry dust ou quoi je le vois plus pour du beige ça perso ça c'est pas mal stylé du tout typiquement pour le même délire qu'au dessus si jamais tu veux un primariste que tu veux pas avec des assombrissement bleus mais tu veux avec des assombrissement un peu gris pâle le sol blight gray ça pourrait être pas mal du tout ça permettrait aussi de faire pas mal de trucs stylés chez les fantômes si jamais t'as pas envie de mettre trop de verre ou quoi lui je le trouve je trouve bien bien stylé ça pourrait aussi très bien servir dans des armées du style white scar à tout ce qui est blanc world hitters prerésie etc etc ça c'est aussi vraiment très bien fin je trouve bien stylé très très clair pour un shade ça aussi c'est bien je trouve qu'ils ont fait des shades plus clair plus clair qu'avant et lui je le trouve pas mal pas mal du tout lui il pourrait être vraiment vraiment très très intéressant je crois très très intéressant le berserker blood shade qui est pas mal non plus et qui sera sûrement vu la gueule qu'il a sur du blanc très utile pour de la peau il ya moyen que ça remplace le reclang ça reclang qui parfois est un petit peu relou qui fait un petit peu ce qu'il veut des fois et pas pas toujours et très bien j'aime beaucoup le reclang j'en mets partout mais pas toujours à folie folie quoi tu vois il ya moyen que ça soit vraiment bien bien stylé ça typiquement dans les creux des joues et tout ça ça pourrait être vraiment vraiment bien dans là je sais pas comment c'est belle entre entre les yeux le nez comme ça ce soit on est toujours là dans le creux des joues comme ça là et et là voilà vous avez vu une très très belle prestation de figurines peintes mortaillon grime lui je sais pas trop il ya moyen que ça serve à à bien salir des trucs de façon mais je trouve qu'il me fait un peu penser à celui là maintenant c'est pas la même teinte tiens là il est un peu plus cuir un peu plus ouais comme ça là lui est plus vert mais pas très vert non plus c'est un vert très il ya moins que ce soit pas mal pour un schéma ça pré récits des gardes moi c'est comme ça que je les peins à 40k et il ya moyen que ça soit bien à base j'avais fait de la grax mais il ya moins que ça pourrait pas mal du tout ouais bah tu vois là c'est pas mal du tout celui là pourquoi pas le croc green alors ça c'est bien j'aime bien qu'ils aillent dans le green parce que aujourd'hui le bielletan il est vénère et l'atonian il est trop il est trop atonian il est trop vert faire un peu peste un peu un peu tout ça pas assez vert vert c'est un vert c'est un vert qui tend vers le marron et le bielletan c'est un vert temps quand même un peu trop vers le bleu je trouve pas non plus trop mais enfin je sais pas il est fort quand même comme comme vert et là on est plus sur un vert un peu plus feuille pas une feuille bien peintante du début de du printemps mais un tout tranquille tu vois je trouve que qu'il paraît bien de toute façon bah croc c'est le croc green ce serait le c'est pour les lords de croc de chez les les lézards putain pourquoi j'ai trop de mémoire comme ça des fois moi les seraphons donc ça ça pourrait être pas mal du tout globalement j'ai vraiment hâte de de les voir ces trucs je suis beaucoup plus hypé par les shades que par les contrastes sauf la contraste jaune là dont je vous ai parlé ça si ça marche en bonne couche de base ça révolutionner le truc mais à part ça je suis beaucoup plus hypé par les shades et elle a un vert plus vert d'eau qui est du coup un peu plus proche de notre ami le bielletan du coup mais très un peu un peu différent quoi genre lui il pourrait être pas mal pour tout ce qui est un petit peu ben vert justement vers le vert le matériau comme ça genre vous fait des décors avec un peu de verre et tout vous mettez ça sur la vitre je pense ça pourrait bien sur ce genre de truc typiquement les les avions là souvent je sais pas si vous avez déjà vu des photos comme ça les avions space marine très souvent vous même eldaro quoi avec les fenêtres transparentes des fois vous en fait vous peignez le mec en dessous bien évidemment c'est moche et après vous passez juste un fine couche de la vie sur la fenêtre et ça va la teinter tout simplement ça sera ça sera toujours transparent et ça va la teinter vous pouvez la teinter en bleu en vert en quoi et donc avec ça typiquement ou ça qui donnera un petit effet ciel dépendamment du schéma de couleur pour que ça ça jure pas ça pourrait être pas mal stylé du tout et du coup box walker alors après moi j'irai pas peindre du box walker avec ça après il faut aussi tester voir un vrai etc etc mais elle je trouve qu'elle est prometteuse je sais pas ce que vous en pensez mais ça je trouve ça prometteur prometteur voilà voilà et du coup bah c'est c'est tout pour pour ces petites news du jour je vérifie on en a pas d'autres non on a eu deux trois trucs sur l'escaven mais rien d'intéressant rien de bien fou fou et comme je vous ai dit désolé mais voilà on va pas couvrir trop les leaks smc les smc c'est ma petite armée j'aime bien j'attends de découvrir tranquillement tout ça c'est tout pour aujourd'hui oui c'est tout voilà on se revoit demain je vais essayer de finir de lire les règles aux saisies le plus vite possible ce mine de rien il ya quand même pas mal de restes dans mon cerveau plus que ce que je croyais de la v7 et tout et comme c'est un petit peu une v7.2 là où c'est résident 2.0 et ça revient très vite et du coup je suis assez content j'ai besoin de lire deux ou trois fois pour vous faire un petit check up et comme ça je vous donnerai un peu mais mais même ressenti sur ça à la première lecture et après comme ça je pourrais m'attaquer aux deux libères tac tac et vous faire comme j'avais dit j'allais faire une vidéo par armée tu vas y voir une vidéo d'archangels puis après une vidéo pour archi drone etc etc comme ça sera plus simple pour vous si vous voulez voir tel ou tel truc c'est donc tout pour aujourd'hui vous connaissez la chanson vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne c'est très important dites moi en commentaire ce que je vous ai demandé tout à l'heure j'ai oublié ce que c'était mais voilà comment ça va et si vous voulez soutenir la chaîne vous avez patreon tipeee touti qu'on dit rejoindre la chaîne etc etc tout ça est dans la description juste en dessous de moi là ici des bisous à demain ciao